Journée de merde ! Une facture... Une facture... Une pub pour une facture ! Vous allez loin les gars ! Est-ce que je peux avoir au moins une bonne raison de sourire aujourd'hui ? Y'a moyen ! Et bien le bonjour les gens ! Et bien le bonjour les gens ! Bienvenue dans le deuxième épisode de VideoSound ! Cette série je le rappelle est là pour revenir rapidement sur certains compositeurs connus du jeu vidéo, afin de mettre un peu plus en avant leur création et leur importance dans l'élaboration de ces derniers. Je vous encourage d'ailleurs à aller jeter un oeil sur le premier épisode si ce n'est pas déjà fait, axé lui sur un compositeur occidental du nom de David Wise. Ouais, je précise occidental parce que c'est bien beau de voir un culte aux japonais en sortant des noms genre Uematsu, Shimomura, Koji Kondo et je ne sais qui d'autre. Je trouve ça quand même cool de rappeler que même sur notre propre continent, on a des mecs qui sont très doués dans ce domaine-là. Du coup, dans la première vidéo, on était revenu sur la carrière de David Wise, compositeur anglais, qui a notamment brillé évidemment avec la composition de la série des Donkey Kong Country. On va donc rester en Europe puisque le compositeur que l'on va regarder de plus près aujourd'hui n'est autre que Grant Kirchhoff, un compositeur également reconnu dans le domaine du jeu vidéo qui a d'ailleurs grandement gagné en popularité dernièrement, surtout grâce à la communication d'Ubisoft sur Mario et les Lapins Crétins que l'on verra bien sûr un peu plus tard. Mais avant de commencer cette vidéo pleinement, on va poser quelques points qui me sont personnels et que je dois mine de rien rappeler avant de pouvoir continuer. Je ne suis pas un connaisseur en musique. Bah non, c'est pas parce que j'aime bien les musiques de jeux vidéo et que je me défoule sur ma gratte de temps en temps que ça fait de moi un expert. Là où je veux en venir, c'est que n'attendez pas un travail ultra poussé dans ces vidéos. A la base, je suis un testeur de jeux vidéo et surtout un consommateur, comme vous tous. Si je parle de musique, c'est surtout pour mettre sous les projecteurs quelques compositeurs qui sont beaucoup trop souvent oubliés par le grand public. Un peu comme tous ceux qui sucent Miyamoto pour Zelda Ocarina of Time, alors qu'en fait, le véritable génie derrière le level design, c'est surtout Eiji Aonuma. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va écouter et se replonger dans les créations de Grand Coeur Cop, mais mon analyse va être bien moins poussée que celle avec David Wise. Là où ce dernier m'a monumentalement marqué, les autres compositeurs n'ont pas pour moi le même niveau de compréhension, si j'ose dire. Ce qui veut dire que pour pouvoir parler d'autres compositeurs en particulier, comme je ne sais pas, Jeremy Saul, Mitsuda ou encore madame Yoko Shimomura que vous voyez derrière moi, il va me falloir beaucoup de temps pour pouvoir comprendre leur style et surtout reconnaître leur thème personnel. Pour David Wise, par exemple, c'est un travail d'ambiance véritablement envoûtant. Mais pour d'autres, il va me falloir des heures et des heures d'écoute pour pouvoir reconnaître cela. Et il ne faut pas oublier, bien sûr, les goûts et les couleurs propres à chacun. Vous attendez peut-être que je parle de tel ou tel compositeur en particulier, mais certains ne me donnent aucunement envie de les écouter en totalité. Genre, tu me donnes le choix entre ça... Et ça... Je te laisse deviner lequel j'ai vraiment envie d'écouter. Spoiler, c'est pas le premier choix. Mais fort heureusement, je ne vais pas avoir besoin de tout ça pour notre sujet du jour, Grand Kerkop. Ce dernier a en effet un style que l'on peut reconnaître à des kilomètres et c'est d'ailleurs un style qui me fait dire que Sir Kerkop est pour ma part le guéluron du jeu vidéo. Grand Kerkop est né le 10 juillet 1962 à Édimbourg en Écosse. Grâce à l'intermédiaire de son père, ses inspirations musicales seront grandement influencées, principalement par deux personnes, Frank Sinatra et Glenn Miller. Pendant son enfance, il sera amené à apprendre la pratique surtout de deux instruments, la trompette et plus tard à ses 11 ans, la guitare. Gardez bien ça à l'esprit, on y reviendra. Après avoir quitté l'école Royal Northern College of Music, pas chiant comme nom, il s'exécutera dans plusieurs groupes de musique en tant que trompettiste comme ici, quand il faisait partie du groupe Zoot and the Roots. Si si, là. Si si, je vous assure que c'est lui, ça peut choquer, mais c'est lui. Et mine de rien, la musique est plutôt cool. Il a ensuite fait partie d'un groupe indépendant composé de trois personnes, Grand Kerkop bien sûr en tant que compétiste, David Kemp en tant que saxophoniste et Frank Mizen au trombone. Ces trois gaillards se faisaient appeler les Big Bad Horns, et ont souvent été vus avec d'autres groupes de musique, notamment ici avec les Little Angels. Et encore une fois, la musique est putain de badass. . Et tout cela durera jusqu'à ses 33 ans. Certainement durant ces tournées, il a pu faire la rencontre d'un homme que vous connaissez sûrement, Robin Binland. En 1995, il sera embauché en tant que compositeur pour un studio très connu, Rareware. Et... Et bah il a pas fait grand chose en fait. Alors oui, je sais, finir comme ça c'est très anti-climatique. Mais c'est pourtant le cas. Grand Kerkop n'a pas encore un gros palmarès à son actif. Pas comme David Wise, et encore moins comme d'autres compositeurs japonais du genre Wematsu ou Koji Kondo. Alors oui, il a participé à pas mal de jeux. Mais des jeux où il est le compositeur principal, et ben il y en a pas des masses. Les trois premiers travaux qu'il a eu à faire chez Rareware, par exemple, se résument à être guitariste et trompettiste sur la bande son de Killer Instinct. Adapter les musiques de David Wise sur le portage de Donkey Kong Country 2 sur Game Boy, donc Donkey Kong Land 2. Et le premier boulot qu'on lui donne en tant que compositeur principal, et ben finalement, il a été annulé. Mais fort heureusement, ces compositions vont être réutilisées. Ça aussi, gardez-le en tête, tiens. Mais malgré cela, il suffit que tu sortes au pif les titres sur lesquels il a bossé, même en tant que sidekick si j'ose dire, pour te rendre compte que le monsieur, ben il est quand même dans la place. Et pour cela, avant de passer au dessert... Oui, parce que je sais que tu veux écouter du Banjo-Kazooie, mais tu vas te calmer, garçon. On va d'abord regarder quelques titres sur lesquels il a travaillé en tant que compositeur accompagnateur, si je puis dire. Et vous allez voir que le fait de bosser chez Rareware lui a donné des bases putain de solides. Rien qu'avec ce son, tu sais déjà de quel jeu on parle. La bande-son de GoldenEye 007 a en majorité été faite par Graham Norgate et Robin Binland. Mais Grand Kerkop y a participé également, certainement pour les partitions de guitare qui sont présentes ici et là. Un style de jeu à la gratte que l'on va réentendre un peu plus tard, notamment dans la bande-son de Perfect Dark. Une petite anecdote, sachez qu'à l'époque, à chaque fois que vous entendiez Grand Kerkop faire de la guitare, il le faisait sur une hernie balle EVH qui lui a été offerte par Eddie Van Halen. C'est la putain de classe ! Moi aussi j'aimerais bien faire de la guitare sur une gratte que m'aurait offert mon idole. Sauf que le mien, ben... il est mort. Pour la suite, comme dit dans la précédente vidéo, Kerkop participera à la bande-son de Star Fox Adventures, aux côtés de David Wise. Sauf qu'il faut que j'apporte une précision. Là où je pensais que Grand était un peu plus impliqué dans la création des musiques, il semblerait que ce soit surtout David Wise, le papa dans l'histoire. A tel point que Grand Kerkop n'est référencé que comme guitariste pour Star Fox Adventures. Le guitariste ? Dans Star Fox Adventures ? Ooooooh! Sous-titrage ST' 501 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 Du travail de génie Sous-titrage ST' 501 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 crainte, le fait de retomber dans du hors-sujet, comme pour Donkey Kong 64. Mais cela s'est finalement révélé être très convaincant. Le style de Grand Coeur Cop s'adapte parfaitement à ce jeu, à l'ambiance complètement shtarbée. Outre ses créations originales pour le jeu qui sont vraiment très bonnes... Sous-titrage MFP. Je me suis surpris à vraiment aimer les remixes des thèmes issus de l'univers Mario, en particulier un certain thème. ... 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